Le salon des nouvelles technologies, VivaTech, se poursuit jusqu'à demain. Demain sera une journée ouverte au grand public. Hier, c'est l'Afrique qui était à l'honneur avec l'Africa Tech Award, un prix lancé par l'IFC. C'est une branche de la Banque mondiale qui vise à donner plus de visibilité aux startups africaines des domaines du climat, de la santé ou encore de la finance. J'ai rencontré les trois lauréats avec Lucas Météry sur un récit de David Gilbert. Aujourd'hui, de nombreux investisseurs, surtout investisseurs africains, se redirigent vers le continent. Dans cette vidéo, je vais vous présenter quelques révolutions technologiques africaines qui m'ont laissé s'envoie. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite la chaleureuse bienvenue sur Hey Cyber. Sur cette chaîne, j'aborde des thématiques liées à la technologie, l'intelligence artificielle, la cybercriminalité ou encore la cybersécurité. Si cela t'intéresse, te passionne ou t'aimerais juste en savoir plus, t'es au bon endroit, n'hésite surtout pas à laisser un petit pouce bleu et à t'abonner. Aussi, chaque dimanche, j'interview un expert de ces différents domaines afin qu'on puisse discuter des différents sujets. Sans plus tarder, on va voir ensemble au cours de cette vidéo les inventions africaines qui sont vraiment incroyables pour moi. On va le voir ensemble, n'hésitez surtout pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Je suis curieuse de le savoir, si vous serez autant étonné que moi. J'ai trop bavardé, on va lancer la vidéo. Ces parpaings ressemblent à s'y méprendre à du ciment. Et pourtant, ils sont entièrement produits à partir de plastique. Une solution développée par cette start-up éthiopienne qui a semblé conquérir Emmanuel Macron, car très peu carboné et très accessible en prix. Nous avons un produit qui coûte 40% moins cher que les matériaux de construction conventionnelle. Un produit qui utilise des plastiques difficilement recyclables, qui auraient terminé dans la nature, et qui est 5 fois moins polluant que les ciments. Dans le domaine de la santé, certains en Afrique rêvent de suivre la voie du français Doctolib. Cette start-up camerounaise, qui a déjà levé 6 millions d'euros, est présente dans deux et bientôt trois pays d'Afrique de l'Ouest. Elle a mis en place une solution de téléconsultation et d'information pour les patients. Aujourd'hui en Afrique, 500 millions d'Africains doivent voyager pour voir un médecin. Donc mon rêve, c'est d'avoir une Afrique où on peut utiliser l'application et avoir accès à un médecin instantané sans devoir voyager. Dans le secteur des technologies financières, cette jeune pousse nigériane a déjà levé 4 millions d'euros. Sa solution permet à des assurances de distribuer plus de produits tout en luttant contre les fraudes. Nous voulions vraiment résoudre un problème et donc nous avons commencé. Et heureusement, la vague a déferlé. Une vague qui déferle sur les start-up africaines. Le continent bouillonne et les investisseurs du monde entier regardent ce qui s'y passe. Les investisseurs, notamment français, montrent de plus en plus d'intérêt pour les pays du Sud. Pas que pour les occidentaux. Et je pense que c'est un gros changement et c'est très rafraîchissant. Juste une petite parenthèse par rapport aux premières inventions qui ont été montrées. C'est-à-dire d'un parfum, je crois, fait à base du carbone ou bien du charbon. Déjà, c'est très impressionnant, honnêtement. Parce que moi, je me posais la question au niveau de la transformation, comment ça se passe, comment ils peuvent quitter de la matière, pardon, charbon à une matière liquide. Vu qu'un parfum en soi, c'est du liquide qu'on espère juste une autre croix. On est tous d'accord. Du coup, comment ils ont fait la transformation pour quitter du mode charbon au mode liquide ? S'il y en a, s'il y a des experts en chimie qui sont là, n'hésitez pas à me dire s'il y en a qui ont des réponses, bien évidemment. La deuxième invention, c'est l'application qui est un peu similable à Doctolib, qui pour moi également, c'est vraiment pertinent. Parce qu'aujourd'hui, en Afrique, il n'y a pas la possibilité de, ou bien il y a moins, je ne veux pas dire il n'y a pas quasiment, mais il y a moins la possibilité de rester de chez soi et puis de prendre un rendez-vous via une application mobile chez votre médecin. Pour ceux qui ont un médecin attitré, vous voyez ? Du coup, l'application Wasipo permettra à ceux qui sont sur le continent de rester chez soi et de pouvoir prendre des rendez-vous chez le médecin en étant à la maison. Et c'est tellement plus facile de pouvoir se déplacer, de pouvoir se déplacer et même jusqu'à là, faire en fonction de l'agenda du médecin sur place, gérer avec ses infirmières, avec sa secrétaire, tout ça, c'est lent. Et moi, je trouve que l'application Wasipo va permettre en soi de tellement faciliter les choses et voilà, vu que c'est Doctolib, mais plus façon africaine. Mais aujourd'hui, c'est un peu dommage que ça existe juste dans quelques pays d'Afrique. Si j'ai bien compris, ils ont dit actuellement à deux pays de l'Afrique de l'Ouest, en Afrique central, je ne sais pas, en Afrique du Nord, je ne sais pas. Du coup, c'est un peu dommage parce que c'est une application, vraiment, si c'est implémenté partout en Afrique, ça sera plutôt bien, on est d'accord. La troisième invention qu'on a vue jusqu'ici, c'est celle des assurances. Celle des assurances que j'ai également trouvée très pertinente, personnellement. Voilà, ça veut dire qu'aujourd'hui, il y a des personnes qui pourront assurer que ce soit leur domicile, que ce soit leur voiture, que ce soit, je ne dis pas de quoi. Enfin, ils pourront, pardon, être assurés en toute sécurité. Et s'ils sont assurés, par exemple, leur maison, on ne pourra plus, voilà, chasser des personnes n'importe comment de leur domicile. Vous voyez ce que je veux dire? Et personnellement, moi, je trouve ça très inspirant. On va continuer la vidéo, bien évidemment. 2022 aura été celle du record de levée de fonds en Afrique. 6 milliards et demi d'euros. Et cette année, alors que les temps sont plus durs partout dans le monde, l'Afrique résiste mieux. Vive Atech, le grand rendez-vous de la technologie est de retour. Depuis le mercredi 16 juin et pour 4 jours, les innovations internationales les plus prometteuses sont mises en avant porte de Versailles à Paris. L'Afrique a elle aussi fait le déplacement représenté par la RDC, une volonté de Maurice Lévy. Co-fondateur de l'événement et lui-même né au Maroc. Il y a depuis tout le temps une forme d'exploitation, voire de mépris, un côté un peu hautain quand il s'agit de l'Afrique. Et on ne s'intéresse qu'à l'exploitation de ces ressources. Et je me suis dit, il y a quand même des innovations, de l'intelligence, du talent, des gens de qualité. Il faut absolument les promouvoir. La tech, c'est quelque chose qui est multicolore, qui est la représentation du monde, et que cette énergie qui est diffusée partout et qui crée des emplois, qui crée de la richesse, eh bien, elle existe aussi bien en Afrique qu'en Europe ou ailleurs. Un avis que partageait Brande Colonguelé, ministre du numérique de la République démocratique du Congo. Pour lui, les solutions aux problèmes congolais viendront des Congolais eux-mêmes. Voyez-vous, dans notre pays, il y a pas mal des droits, des taxes d'impôt qui ont été créés par des textes juridiques, mais qui ont du mal à être collectés à tel enceinte qu'on a l'impression que les ressources budgétaires sont toujours faibles parce que la capacité de mobilisation des recettes, elle est faible. Et c'est là que nous avons des plateformes comme Codinet, il y en a plusieurs, qui ont trouvé, développé, des solutions de collecte adaptées à nos réalités. Ils connaissent les difficultés de nos quartiers, ils connaissent les difficultés de nos entreprises, ils savent comment on peut entrer en contact avec les entreprises, avec les citoyens, pour pouvoir collecter et ramener. Et rassurez-vous que là où on a commencé déjà ces solutions, eh bien, on a vraiment beaucoup plus avancé. Ça avance également pour cette start-up qui a trouvé une façon innovante de répondre aux problèmes des enlèvements de plus en plus fréquents dans les taxis de Kinshasa, la capitale. On a réussi à décrocher un contrat avec l'hôtel de ville de Kinshasa pour identifier toute la flotte de taxis de la ville de Kinshasa qui est déclarée à 60 000 taxis. Et donc, surtout, ces taxis ont place des petits QR codes qui vont permettre aux usagers finaux en téléchargeant l'application Oja Taxi sur le Play Store d'eux-mêmes, en fait, faire l'auto-vérification de ce taxi en scannant un QR code. Et ils ont les infos, donc la photo du chauffeur, la photo du véhicule, le nom du chauffeur. À la fin, ils peuvent valider leur course, ils peuvent confirmer qu'ils sont bien descendus du taxi, ils peuvent aussi signaler un problème, même s'il y a un problème de concordance entre ce qu'ils voient sur leur téléphone ou ce qu'ils ont en face d'eux. Depuis sa création en 2019, Oja a déjà certifié 13 000 taxis sur une flotte de 60 000, tout cela avec le soutien du président Tshisekedi qui a salué l'initiative. À terme, la start-up ambitionne de toucher d'autres mégalopoles africaines comme Legos au Nigeria ou encore Dakar, la capitale sénégalaise. Là, c'est incroyable. Là, vraiment, cette application, honnêtement, ça va même réduire le taux de criminalité. Vous voyez ? Moi, je trouve ça... Comme je vous dis, je suis sans voix face à ces différentes innovations technologiques. Là, moi, je suis sans voix. Parce que là, en fait, son application, déjà, si le président l'applaudit, vous voyez, c'est pour dire à quel point. Et c'est très bénéfique parce qu'en soi, ça va réduire un taux de criminalité élevé. Parce que si tu télécharges l'application, malheureusement, je n'ai pas eu le temps de retenir le nom, tu télécharges l'application, tu identifies ton chauffeur. Si ton chauffeur n'apparaît pas dans l'application, ça veut dire qu'il y a des risques déjà qu'il ne soit pas authentifié auprès des organismes dédiés. Vous voyez ce que je veux dire ? Et du coup, ça va réduire tellement de choses. Ça va réduire tellement de choses parce qu'en scannant, que ce soit la plaque du chauffeur ou bien en scannant le QR code, tu as la possibilité de retrouver les informations de celui qui va te conduire. Et également, tu as cette assurance-là qu'au moins, le chauffeur, il est fiable. Et ensuite, par là, tu pourras faire ton trajet en toute sécurité. Parce qu'aujourd'hui, en Afrique, surtout dans les pays africains, tu peux monter dans un taxi et tu peux ne pas arriver à ta destination. Vous voyez ce que je veux dire ? Ça veut dire que tu montes dans un taxi, le chauffeur, il peut te détourner, il peut t'amener ailleurs, tu peux être utilisé comme un sacrifice. Il y a tellement de choses, en fait. Et c'est ce... Vous voyez, je bug. Cette innovation permettra de résoudre tellement de choses que ce n'est pas seulement au Congo, surtout au Nigeria même. Il y a le Nigeria, il y a en Côte d'Ivoire, je ne sais pas, au Cameroun aussi, vu que je suis d'origine camerounaise, du coup, ça va permettre de réduire tellement de choses, voilà, en termes de meurtre même sur beaucoup de villes. Si pour un début, ça cible les grandes villes, voilà, c'est déjà ça. Vous voyez, dans les pays africains, ça cible les grandes villes comme Dakar, comme Lagos, comme Douala, comme Abidjan, comme au Congo, voilà, si ça cible déjà les grandes villes, c'est déjà pas mal. Vous voyez, ensuite, ça peut être décentralisé, vous voyez, ça peut partir dans des villages, dans des petites villes, mais pour un début, les grandes villes, en vrai, si c'est implémenté partout dans les pays africains, je vous assure que le taux de criminalité va baisser. Même le taux de sacrifice humain va baisser, honnêtement. Moi, je l'ai trouvé impressionnant. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, voilà, de chaque invention. N'hésitez pas à me donner votre opinion dans les commentaires. Je suis curieuse de le savoir, comme d'habitude. Et on passe à l'autre vidéo. C'est parti pour la sixième édition de VivaTech, le grand rendez-vous international de l'innovation et du numérique. Ici, Porte de Versailles à Paris, près de 400 start-up venues des quatre camps du globe font la démonstration de leurs dernières avancées. Une édition particulière pour l'Afrique. Cette année, VivaTech, en partenariat avec l'IFC, lance les Africatech Awards, une initiative qui récompense trois start-up africaines parmi les plus innovantes. Avec le défi du réchauffement climatique, l'Afrique fait l'objet de plus en plus d'attention, une véritable opportunité de croissance pour le continent. Ça a été le principal moteur de l'investissement étranger direct au cours des dix dernières années. La green tech a attiré le plus d'investissements et ça ne fait que commencer. Vous savez, nous nous dirigeons vers un monde d'hydrogène vert et je pense que si l'Afrique est capable de l'exploiter, elle a tout à gagner. C'est une opportunité incroyable. L'innovation numérique a un coût. Comment alors la financer ? Pour Maurice Lévy, c'est aux Africains de prendre leur destin en main. Il faut que les milliardaires et les puissants d'Afrique commencent à investir dans les start-up africaines. C'est à eux de faire le boulot et je les appelle à le faire. C'est dans l'intérêt de l'Afrique, c'est dans l'intérêt des start-up et c'est dans leur propre intérêt. Alors que la transformation digitale s'accélère dans le monde et en Afrique, certains pays soulèvent la question de la souveraineté numérique. La RDC vient d'ailleurs de lancer un appel d'offres pour la construction de son propre data center. Créer des données est une chose, mais être maître de ces données-là en est une autre. Et pour être maître de ces données aujourd'hui, il faut disposer des infrastructures qui sont à mesure de pouvoir vous assurer le stockage, mais aussi les échanges de ces données. Je pense que nos pays africains, en particulier la RDC, a pris la mesure de s'assurer de cette souveraineté numérique en mettant en place ses propres infrastructures qui sont logées sur son sol, sur son territoire et qui sont contrôlées, n'est-ce pas, par ces ingénieurs. Les investissements dans les start-up africaines ont atteint près de 5 milliards de dollars en 2021. C'est deux fois plus que l'année précédente et la tendance n'est pas près de s'arrêter puisque, en février 2022, la tech africaine avait déjà mobilisé plus d'un milliard de dollars. C'est un apprenti ingénieur de 16 ans admiré pour avoir créé un bulldozer et un char en miniature grâce à des matériaux recyclés. Awa Bleschi vivait à Bamenda, la région du nord-ouest, l'une des deux régions d'expressions anglaises du Cameroun, lorsqu'il a dû fuir le conflit armé entre les forces de sécurité et des séparatistes armés marqués par le boycott d'écoles, l'incendie des salles de classe et l'enlèvement d'étudiants et d'enseignants. Je ne pouvais plus aller à l'école à cause de la crise pour faire quelque chose d'utile. J'ai fabriqué ces maquettes. À Bamenda, il n'y avait aucune activité à cause des vides-mortes, alors j'ai décidé de déménager à Douala. L'adolescent utilise essentiellement du matériau de récupération. J'utilise essentiellement des restes de carton, des morceaux de contreplaqué, des morceaux de bambou, un peu de ferraille, des matériaux de base que j'assemble soigneusement. Dans une rue du quartier populeux de Gololong, Awa Bleschi fait une petite démonstration sous le regard d'une foule de curieux enthousiastes. C'est un jeune homme très talentueux. Il fera des merveilles, des miracles. Je crois qu'il mérite d'être encouragé par notre hiérarchie car il fera des miracles, des choses merveilleuses. Le public est conquis et donc on n'hésite pas à l'encourager en lui donnant un peu d'argent. J'ai besoin du bon matériel, des bons engins pour pouvoir améliorer et fabriquer des instruments en fer. J'aimerais également continuer mes études pour aller plus loin. Awa Bleschi aimerait retourner à l'école pour approfondir ses connaissances, devenir ingénieur et construire de vraies machines. Une fois de plus, c'est magnifique. Une fois de plus, c'est magnifique parce que là, il l'a fait à partir des objets recyclés. Donc imaginez si on met à sa disposition de réels engins, de réels matériaux, imaginez ce qu'il a la capacité de faire. à la limite même, dans le plus grand des cas, il est capable de construire un avion. Honnêtement, après, c'est mon avis. C'est mon avis. Moi, personnellement, je trouve que lui, spécialement ce jeune homme, si on met à sa disposition tous les moyens nécessaires, il pourra construire un avion. Lui, personnellement, sa place, c'est à la NASA. Honnêtement, s'il continue, pardon, s'il continue ses études, il a son diplôme ingénieur dans le domaine qu'il souhaite exercer, que ce soit l'aéronautique, que ce soit la robotique. Vous voyez, déjà, à partir de simples choses, il a pu réaliser ce type de mécanisme. Moi, je ne sais pas comment il a fait. Je ne pense même pas qu'il y en a qui puissent savoir comment il a fait. Honnêtement, s'il y en a qui savent, je suis preneuse, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Mais, soyons clairs, soyons transparents. Si on met à disposition des moyens, des matériaux auprès de ce jeune qui n'a que 16 ans, uniquement 16 ans, et regardez la technologie qu'il a pu réussir à faire, imaginez si on met à disposition tous les équipements. Personnellement, lui, sa place, c'est à la NASA. Pour moi, sa place, c'est à la NASA. Nous arrivons au thème de la vidéo. Est-ce que, selon vous, l'Afrique plus tard sera le continent ayant le plus d'entrepreneurs dans le monde comparé à d'autres pays ou bien, voire à d'autres continents? Dites-moi ce que vous en pensez, donnez-moi vos avis, je serai ravie de le savoir. Merci encore d'être resté jusqu'ici et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo sur RECIDER.